Salut la gang, je me présente Bruno Tessier pour le pêcheur urbain. Aujourd'hui on va parler du montage pour pêcher le surjon dans le club Saint-Laurent, comme exemple. Donc c'est fort simple, on prend un plomb coulissant de 2 à 5, 6, 7, 8 ondes, dépendant de où on pêche, suivi d'un émerion bien ordinaire qu'on installe au bout de notre ligne maîtrise. Ceci pour empêcher notre plomb coulissant d'aller plus loin. Au bout de l'émerion, on va mettre notre bas de ligne, qui est toujours plus faible que la ligne principale, comme ça quand ça casse, soit à cause du poisson ou à cause qu'on est pris dans le fond, on garde notre plomb et on perd juste un hameçon. Ça se vend déjà tout fait en paquet, c'est un hameçon avec une boucle, comme on peut voir ici. Ou bien, moi je ferai dans une autre capsule, je vais vous montrer comment aller faire vous-même. Comme ça vous avez au moins le fléau carbone, la bonne grosseur que vous voulez. Ça fait que c'est aussi simple que mettre la boucle dans l'émerion, et mettre l'hameçon dans la boucle. De cette façon-là, ça se bloque ici à la fin. Donc, on a notre plomb et notre hameçon avec notre rapport de verre de terre ou autre qui traîne dans le fond. Suivant ça, bien souvent, il y a un peu d'herbe dans le fond ici. Donc, si votre rapport n'est pas dans le banc de sable ou dans un banc de petits graviers, le saurgeon ne verra pas. Il va être dans le gazon, dans les herbes. Donc, pour contrer ça, ce qu'on fait, c'est qu'on met un bear paw connector, ça ici. Ça se vend surtout pour la pêche sur la glace. Moi, j'installe ça sur mes brimbales pour mettre un deuxième hameçon. Surtout à l'époque, à ce tard, je ne fais plus ça. On pêche tout à la canne à juger avec des sonores. Anyway, tout ça pour dire qu'on met un deuxième hameçon un peu plus haut. Ça, c'est coulissant, fait qu'on peut l'installer où ce qu'on veut. Et de cette façon-là, notre hameçon, je trouve, va être juste en haut de la petite herbe. Ça fait qu'en ayant deux hameçons, ce n'est pas très long pour coulisser, mais on ne pêche pas la carte. Ça fait que je n'ai pas besoin que ça parte. Parce que bien souvent, les touches, ça va être seulement ça sur votre canne. Ça fait que si vous mettez des clochettes, vous ne verrez pas les touches. Ça fait que ça, c'est le montage que moi, j'utilise ici à Montréal, pêche sur la fleuve Saint-Laurent, le saurgeon, et ici que la barbu. Ça fait que sur ça, bonne saison de pêche, et n'oubliez pas de faire de belles remises à l'eau. À la prochaine.